... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai aujourd'hui avec une présentation d'un livre. Je vais vous présenter Teacop Kitten's Coloring Book. C'est de l'artiste, je vous le montre, ici. Le livre est disponible sur Amazon Canada. Je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. Et je vous montre le livre. Déjà, pour commencer, on a des informations sur l'auteur. Ensuite, on a des informations sur son style et tout. Ici, elle nous montre qu'avec le même dessin, on peut faire plusieurs coloriages différents. Si on prend des couleurs différentes, bien entendu. Ici, elle nous donne des petites astuces pour comment faire les dégradés. Ici, elle nous montre comment colorier l'œil d'un chat. Ici, elle nous explique comment faire les fonds. Vraiment beaucoup de super bons conseils. Et on a quelques exemples de dessins déjà coloriés. Donc, c'est super cute. Moi, j'adore le concept. J'ai un autre livre qui est sur le même, non, pas sur le même thème. C'est les chatons aussi, mais avec Noël, le thème Noël. Je ne sais pas quelle vidéo je vais poster en premier, celle-là ou celle de Noël. Mais je l'ai dit dans l'autre, je l'ai redit maintenant. J'adore l'idée d'avoir les dessins déjà coloriés. Pas tous, évidemment. Mais ça nous donne des idées. Si on manque d'inspiration, on peut s'inspirer de ça. Voir où est-ce qu'elle fait les dégradés, les ombres, les lumières. Moi, je suis vraiment fan de ce concept-là. J'espère que je vais trouver d'autres livres dans le même genre. Ici, on a un petit motif d'Halloween. C'est trop mignon. C'est-tu cute? Moi, j'ai craqué complètement quand j'ai vu ce livre-là. Je l'ai acheté direct. Des petits chatons dans des petites tasses. C'est trop cute. Ceux qui aiment les chats, les chatons, ils ne peuvent pas craquer devant un livre de même. Donc, on a plusieurs des dessins déjà coloriés, comme je le disais. J'adore l'idée. J'adore le concept. Donc, je vous montre. C'est surtout sur cette page-là. Sur l'autre page, le verso, on a des petites phrases qui nous parlent des chats souvent. Puis, on a aussi des petites lignes ici si on veut écrire quelque chose. Donc, je vous montre maintenant les images. Cet artiste-là avait seulement deux livres de disponibles sur Amazon. Je ne sais pas si elle va en faire d'autres, mais moi, je suis déjà partante pour acheter ses prochains livres si elle en fait d'autres. Parce que, vraiment, je capote, là. J'adore, j'adore, puis j'adore. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Ici, elle nous donne quelques couleurs, des suggestions de couleurs qu'on peut utiliser pour faire le dessin. Soit on s'en inspire, soit on fait complètement à notre idée. C'est à notre choix. Mais j'adore l'idée qu'elle nous donne une petite idée de ce qu'on peut faire avec les couleurs. Puis des petites astuces ici, des petits trucs ou des conseils si on veut. Vous pouvez être certaine que je vais vous faire des coloriages dans ce livre-là pour mettre sur la chaîne. Ça, c'est certain. Oh, qu'est-ce que c'est cute? Le plus dur, je pense, ça va être de choisir lequel je colorie en premier parce que... Ils sont tous cute! Châtons papillons. C'est trop beau. On a l'ombre. C'est trop petit trépied dans l'image. Je suis désolée. Donc, je ne me souviens pas si je l'ai dit, mais il est disponible sur Amazon Canada. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, dans la barre d'infos. C'est cute au bout. Ici, on a encore... Ici, on a encore une suggestion. Vraiment, vraiment beau. Donc, voilà, c'était la présentation de mon livre, Teacup Kitten's Coloring Book. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite à me suivre sur Facebook, sur mon blog. Je vous mettrai les liens sur la vidéo, dans la barre d'infos. Moi, je vous dis bye-bye à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501